Tu sois resté près de l'épave. Si t'étais là, je voulais que tu puisses me trouver. J'avais le pistolet de détresse, alors. Oui, je crois que Miguel se dirigeait par là quand... Le pauvre. Et comment tu t'es débrouillé pour avoir Ellie sous la peau ? Ah, j'essayais de savoir si l'eau était propre. Maintenant, je sais. Je crois vraiment à ces trucs. Ce que t'as raconté sur les cataclyses et l'apocalypse. On peut passer par ici. Je m'aide. Nous sommes de retour. J'attendais qu'Esa te parlait. Elle est toute propre maintenant. Ça me tue, ça. Tu le vois ? Ça doit être Kouakiyaku. Essayons de descendre pour savoir ce qu'il se cache dans le temple. D'accord, bon. Kiko Tomberon. Kiko Tomberon ici. Nous sommes de retour sur Tomb Raider. Avec elle, ça, c'est le cas de le dire. Bah avance. On y est presque. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Ben, vieux couple. J'aurais des noms. Mais c'est pas grave. C'est pas du tout flippant comme endroit. D'après toi, qui a bâti tout ça ? Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. Ils se baladent. Ton problème. Le pont est abaissé. On pourrait peut-être le remonter avec ses contrepoids. Peut-être. C'est bien propre, quand même. Il n'y a pas de squelette ici ? Il y a plein de passages d'ici. J'ai du mal à comprendre ce dialecte. Ah d'accord, je vais améliorer ça aussi. J'imagine que cette eau-là est potable. Tu veux essayer ? Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. Oh, t'es mignon toi. Tu peux te tirer de chez. Solution à la Kim. Mignon, on tire dessus. Et on fait une flèche. Tu vois, si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, j'aurais mieux écouté pendant l'année où j'étais chez les squelettes. T'aimais pas ça ? Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Mais chef ! J'ai mis doucement avant je me barre. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Ah mais attends, l'autre côté peut-être. Ben voilà. Eh, ça a fait quelque chose. Et si je connais quelque chose de là-bas, il faut aller y faire vite. Allez, dépêche-toi. Go, 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 go. Je crois que j'ai trouvé. T'as dit, je crois. C'était tout bête. En fait, c'était tout bête. Ah, je dois... Ah ben, comment il a réussi à passer, lui ? Je crois qu'on va te voir passer par là. Tu crois ? Après toi. Quel gentleman. C'est quoi ? Je sais pas. On dirait une sorte d'hôtel ou bien... C'est sûr que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbe pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. C'est la première fois. M'aimé. C'est la première fois. ça c'est cool ça, ça il n'y avait pas ça. Je crois qu'il n'y avait pas ça dans le dernier. Non, ça c'est nouveau ça. Maintenant je comprends mieux la compétence. Piège à pistolet. Ah je ne peux pas, ah si. Ah ben voilà. Ah ben il est bon. Je ne vais pas l'utiliser maintenant. Je vais attendre d'autres prochaines feuilles. Quand est ce... Ah ben c'était bien parlé. Mais là où suis il y a quoi ? Ah ah, il semblait bien qu'il y avait quelque chose. Je pensais... Ok on y va. Continue. Allez, pom 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 pom. Allez ! Ok on y va, go. Non, pas trop vite. On va partir par là. T'as une fois que je t'allais trop vite. Jonah, donne moi un coup de moi. Est-ce qu'il est foncé dans une piège phénoménalement ? À 3... 2... 1... Au revoir Jonah. Je ne pensais pas que ça aurait été le cas en fait. Aou, 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 aou. Aou ! Ils sont où ? Il a déjà perdu son couteau et tout ? Il a déjà perdu toutes ses affaires ou quoi ? Il va trop vite, il va trop vite ! Allez, reviens là, toi. Oh. Il est où? Là, ok, viens là, viens là, viens là, je suis prête. Non, pas du tout. C'est pas grave. Purée, ça me fait sursauter ce truc. Il faut combien de flèches pour ce truc? Il faut que j'apprends à viser, ça m'aiderait peut-être. Oh, tais-toi un peu, tu me stresses. Ah bon, voilà. J'aime pas le tuer. Ah, j'ai pas le choix. Ça va, allez. Je veux bien que tu m'aides. Trop, trop trop dans le jeu, je trouve, les deux. Ça, c'est mon ami personnel. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement. Ben, au moins, ils ont à manger. Laisse-moi acheter un coup d'œil. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je t'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents, ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui ? C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il disait ça ? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça ne m'a jamais empêchée d'être curieuse, bien sûr. Oui. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ichelle pour refaire le monde. Si toi tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi ? Je paniquerais déjà. Tu ne reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver ? Et perdre tout le reste ? Non, non. J'aime bien ce monde. Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. J'ai pas assez tard. Sous-titrage ST' 501